Salut tout le monde, c'est Maestro, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo pour vous parler des nouveautés du mode carrière de FIFA 21. Alors à la base, dans cette vidéo, je voulais simplement vous présenter toutes les petites infos qui n'étaient pas annoncées dans le trailer et qui sont peut-être passées inaperçues pour vous. Mais au final, il y a des images qui ont fuité de la bêta et on a pu voir pas mal de modélisations en Ligue 1, notamment pour l'Olympique de Marseille, avec beaucoup de joueurs modélisés, à savoir Payet, Thauvin, Mandanda, bon eux ils étaient déjà modélisés en FIFA 20, mais vous aurez désormais Kamara, Rongier, Charitasar, Bounassar, Samson lui aussi il était déjà modélisé et il y a même des joueurs qui sont moins titulaires comme Maxime Lopez, Radonich, Strotman, Sakai, donc ça fait plaisir et c'est très bon signe pour la Ligue 1 en espérant que ça concerne d'autres clubs de Ligue 1. J'en ai aussi quelques-unes pour l'Olympique de Marseille avec Dembele, Aouar, Toko et Kambi, Kakré, Dubois, Tété, René Adelaide, Marçal ou encore Maxwell Cornet. Donc on peut dire qu'il y a de sport, ça fait des efforts pour la modélisation en Ligue 1. Bon le PSG, vous doutez bien qu'il y aura pratiquement toutes les modélisations, ça c'est normal, vous faites pas de soucis. Et donc maintenant, on attend peut-être, pour les autres clubs, j'ai rien vu d'autre, mais on attend peut-être plus de stades en Ligue 1, ça serait bien quand même. On n'a pas d'infos là-dessus, mais ça serait vraiment cool. J'en viens désormais au sujet initial de cette vidéo, puisque le trailer qui vous a été présenté ne montrait pas toutes les infos carrière qui ont été décrites en tout cas dans le pitch note d'ESports. Donc premièrement, ils ont amélioré l'influence de la conférence de presse sur l'équipe, puisque désormais, seuls les joueurs qui ont joué dans le match seront touchés par les réponses que vous adressez à toute l'équipe. Alors que pour les conférences d'avant match, seuls les joueurs qui doivent jouer seront concernés. Donc voilà, ils rajoutent un petit peu plus de logique finalement dans les confes de presse, et c'était vraiment nécessaire, parce qu'il y avait des trucs incohérents sur FIFA 20. Ensuite, ils ont rajouté une Youth Academy, donc ça c'est vachement cool dans le mode carrière, ou une Academy Jeunes si vous préférez. Donc ça veut dire qu'à partir du moment où vous prenez un club en carrière manager, vous aurez déjà un recruteur en poste, et plusieurs jeunes donc dans votre académie, sachant que le nombre de jeunes variera en fonction de l'importance de la note de développement des jeunes, et que vous pourrez tout à fait avoir une grosse pépite déjà dans votre centre de formation. Donc exemple, si vous avez le Barça, vous aurez forcément des meilleurs jeunes, plus de jeunes, que si vous avez l'Olympique de Marseille, c'est tout à fait logique. Et ça évoluera donc en fonction de la qualité du club dans ce domaine. L'autre nouveauté pour le mode carrière sera la possibilité de choisir vos moyens financiers. Donc concrètement, vous pouvez commencer avec le moins d'argent possible, ou alors commencer avec d'énormes moyens financiers, comme par exemple 500 millions d'euros, si vous le voulez. Donc voilà, vous aurez la liberté de choisir la facilité, ou de vous mettre un petit peu de challenge dans votre nouvelle partie en carrière. Parmi les autres petites nouveautés, ils ont modifié la façon dont le joueur part à la retraite, puisqu'ils pourront rester jusqu'à 40 ans sous contrat, ce qui sera bien sûr modulable d'ailleurs en fonction de ce contrat. Donc par exemple, si vous avez un joueur qui finit son contrat à 39 ans, il prendra sans doute sa retraite à 39 ans, puisque vous ne l'avez pas renouvelé, et ainsi de suite à 38 ans, à 37 ans, enfin voilà. Je pense qu'à partir de 35 ans, il commencera à penser à sa retraite, et ça sera vraiment en fonction du contrat que vous avez avec ce joueur. Et puis après, ça sera assez aléatoire finalement pour chacun d'entre eux. Ils ont également changé les objectifs qui vous sont imposés en tant que manager, et ça c'est vrai que c'était aussi à changer, puisqu'ils ont remplacé les objectifs de recettes de match, notamment par des objectifs qui sont plus centrés sur vos résultats, à savoir un certain nombre de victoires par saison, une série de victoires à domicile ou encore à l'extérieur, et donc d'autres objectifs en ce sens. Ils ont aussi allongé les objectifs qui concernent les jeunes joueurs, parce que c'est vrai que sur FIFA 20, c'était souvent des objectifs très difficiles à remplir, notamment par manque de temps pour les jeunes, on avait sur une seule saison développé un jeune de 10 points, c'était totalement infaisable, donc voilà, ils ont vraiment optimisé les objectifs pour les rendre plus réalistes, plus centrés sur le sportif aussi, et ça c'est une très bonne chose. C'est pas vraiment une nouveauté également, mais pour FIFA 21, nous aurons à nouveau des menus personnalisés pour certains championnats, notamment la Première Ligue, la Ligue 1, la Bundesliga, la Ligue 1, la MLS, mais aussi pour des compétitions comme la Ligue des Champions, l'Europa League, la Libertadores et la Sudamericana, donc là, rien ne change, ce sont les mêmes que pour FIFA 20, sauf que la Libertadores et la Sudamericana sont arrivés un petit peu plus tard. En ce sens, ils annoncent avoir actualisé, donc là c'est à prendre vraiment avec des pincettes, mais je pense qu'ils parlent des tableaux des scores pour la Ligue 1 Uber Eats et donc pour la Ligue 2 BKT, je pense que c'est ça, je vois pas ce que ça peut être d'autre, j'ai vu sur plein de sites qui expliquaient les nouveautés en français, ils ont pas non plus la traduction, mais moi je pense que c'est ça. Il y aura également des hymnes pour certains clubs, donc Liverpool encore une fois, Chelsea, Dortmund, Milan et Atletico, donc les hymnes dans les stades, lors de l'entrée des joueurs, mais aussi les musiques, leurs débuts pour Chelsea, Dortmund et l'Inter Milan, voilà, pour commencer. Nous aurons aussi désormais des annonceurs de stades français, italien, allemand et espagnol, alors qu'avant on n'avait que les anglais, vous savez, qui annonçaient, par exemple, je sais pas si vous vous rappelez quand ils annonçaient les compositions, ou alors qu'ils disaient « Thank you, enjoy the game » à chaque fois avant le début du match, mais désormais on aura des annonceurs d'autres langues, et notamment le français, comme ça nous intéresse, voilà, et puis après ils annoncent aussi des commentaires plus précis en rapport avec votre manager, votre saison, votre carrière, etc., des nouveaux tifos pour certains clubs, ainsi que des nouvelles bannières dans les tribunes. Pour les supporters, voilà, pas d'infos concernant les commentateurs pour le moment, qui seront dans FIFA, mais voilà, j'ai dit toutes les petites infos qui sont sorties en marge de ce trailer et qui n'étaient pas montrées dans ce trailer. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, d'autres vidéos vont suivre sur les infos puisque j'avais dit que j'allais rentrer un petit peu plus dans les détails. Vous allez voir, je vais vous présenter chaque jour, là, je vais faire une vidéo sur chaque catégorie, en fait, qui a été présentée dans le trailer « J-Mod Carrière » où j'explique vraiment en détail s'il y a des choses que vous n'avez pas compris ou des détails tout simplement que je n'ai pas abordés dans ma vidéo sur le trailer. Voilà, vous comprendrez tout, que ce soit l'indicateur sharpness, les nouveaux systèmes d'entraînement, vous allez voir, ça va être beaucoup plus précis et beaucoup plus compréhensible pour vous. Merci à tous, encore une fois, d'avoir suivi cette vidéo. C'était Maestro, pardon, je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501